salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une présentation une comparaison de d'objets que j'ai voilà et là c'est surtout sur les accessoires de caméra donc là en fait je suis un peu à l'ombre je suis bien parce qu'en ce moment c'est canicule et tout le bordel donc je vais quand même faire une vidéo c'est que ça fait un moment que je n'ai pas fait pas tourner parce que là récemment j'ai vu j'ai publié une vidéo sur pokémon go mais je les ai vu je les tourner il ya belle lurette donc voilà donc je voulais comparer surtout les paraselfie donc j'en ai trois quatre 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 cinq et les trépieds flexibles comme celui là celui là je pense que vous l'avez déjà aperçu au moins une fois dans le coffret que je vous avais déballé en direct sur en gros je l'avais ouvert avec vous j'ai fait un unboxing de du coffret que j'avais acheté 20 euros et dedans il y avait la ventouse il y avait le harnais pour mettre la caméra dessus il y avait vraiment beaucoup de choses et ce petit trépied une barre à selfie voilà beaucoup de choses donc je vous montrerai des trucs assez haut de gamme et assez bas de gamme on va dire qui coûte pas forcément très cher je vais essayer de vous détailler le plus possible et puis voilà donc celui là je l'avais acheté sur amazon dans un pack pour 20 euros 1 c'est un on va commencer par les mini trépieds donc pour 20 euros franchement ça vaut le coup quand même c'est un milieu un truc minimum 1 voilà donc pour 20 euros c'est pas mal donc c'est un mini trépieds flexible normal pour les mettre sur les choses des barres sur les branches et tout pour pas que ça se casse la gueule parce que c'est bon le geste était un peu obscène mais c'est pas grave bon parce qu'en gros ça c'est très adhérent et ça glisse pas beaucoup donc on va continuer sur les mini trépieds avec ce trépieds là ça on rentre quand même déjà dans du haut de gamme ça c'est pour moi c'est du haut de gamme déjà c'est un trépied de x series que j'avais acheté comme ça parce qu'il était en promotion c'était le sol depuis que c'était en voilà donc je crois que je l'acheter au mois de janvier je m'en suis servi une ou deux fois pour mes vidéos de drones parce qu'en gros j'en ai fait j'ai essayé d'en faire plusieurs mais sur les vidéos dont que j'ai fait il y en a une qui est foireuse en gros j'ai vraiment fait que de la merde et tout j'aurais vraiment voulu la publier mais elle est vraiment pour oui donc je pense que je la publierai pas voilà donc qui est celui là qui est vraiment pas mal en gros c'est pour moi le plus haut de gamme que j'ai un en flexible je sais même non j'ai excès de là en fait un flexible j'ai que ces deux là après j'en ai un autre mais il n'est pas flexible je vais vous expliquer et je vais vous montrer alors on a aussi celui là donc qui est petit aussi mais pour plus petit que les autres mais celui-là bon il extensible donc il peut être à peu près égal au noir que je vous ai montré tout à l'heure donc cela par contre je l'avais acheté avant les deux autres 10 euros je crois donc c'était déjà assez cher et vraiment pour essayer de faire certaines choses assez sympathique et en fait je m'en suis je crois quasiment jamais servi donc voilà donc c'est tout ce que j'ai en mini trépied donc on a du plus grand plus petit quoi trois trépieds à des tailles assez différente donc un grand dont je me suis servi pas trop pas beaucoup non plus lui je m'en suis je crois jamais servi le noir et le tout petit j'ai dû m'en sert je crois que pour les cartes de pokémon quand j'ai fait les ouvertures donc on va passer à des trucs qui pour moi sont plus intéressant quand je sors où je fais des trucs du genre on va passer sur des bars à selfie donc je vais vous montrer toutes celles que j'ai de la moins cher à la meilleure qualité on va dire donc celle là que j'avais acheté je crois chez super média multimédia ou un truc comme ça à 3 euros bon assez pratique par contre on peut pas mettre de caméra c'est fait pour téléphone et non pour caméra donc on peut mettre que le téléphone ou sinon faut arriver à mettre la caméra au milieu et puis aussi on a un branchement avec un raccourci dessus pour le pour la caméra pour le pour le téléphone plutôt un tac et en plus elle prend vraiment pas de place par contre elle est pas très grande donc hop ça fait ça à peu près en hauteur je sais pas si vous voyez à peu près le tout donc elle est pas très très grande tac 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 up par contre ce que j'aime pas trop sur certaines c'est que le plastique qui a ici là il bouge en fait et ça c'est un peu gênant voilà donc ça c'est la plus 3 euros je crois le faire celle là donc pas très cher à commencer par celle là aussi va continuer donc celle là elle est un peu dommage parce qu'elle tourne sur elle même mais donc celle là les plus fait pour les caméras mais il ya l'adaptateur qui va avec pour les bas il va avec en fait il est fait à la base ça va avec le pack que j'avais acheté au mois de janvier février en gros et on peut mettre le téléphone aussi dessus et la caméra bien sûr donc le brome et on peut mettre que le téléphone on veut pas mettre la caméra mais bon c'est pas mal donc là on a l'adaptateur caméra téléphone et on peut aussi se servir de ça pour une caméra une gopro que ce soit d'autres donc celui-là je l'avais eu avec le pack pour pour ma caméra mes caméras sportives et tout donc avec le mini trépied le bleu noir le le harnais etc etc beaucoup de choses vraiment très intéressante la ventouse et les machins pour vélo etc etc donc après on passe sur de la qualité un petit peu supérieur donc plus solide quand même un peu donc donc bien plus long je vous ai pas montré je crois celui de l'autre la longueur celui-là je crois que je voulais pas montrer donc ça fait à peu près ça voilà tac tac donc c'est plutôt sympa assez long je m'en suis jamais servi non plus donc celui-là est assez long aussi donc lui il a aussi l'avantagent de pouvoir mettre une caméra dessus bon par contre le désavantage de celui-là en fait c'est que si on veut filmer avec si on bouge un peu trop il va y avoir des tremblements dans la caméra parce que le ou sinon faut vraiment en gros ça ça bouge beaucoup la barre elle bouge beaucoup en fait quand mais celle là elle a aussi un adaptateur pour téléphone qui est bien plus massif que les autres mais qui aussi plus efficace parce que on va dire que les autres à mon avis ça retient pas bien pas bien les téléphones alors que lui on a toute la surface pour maintenir le téléphone c'est pour ça que je préfère celui là pour le maintien du téléphone et tout le reste mais après je peux le brancher sur d'autres je peux le le fixer sur toutes les autres bars à sa vie c'est pareil donc on va passer à la dernière et qui n'est pas la moindre parce que c'est pour moi la plus chère et la plus d'un c'est qu'elle plus de valeur et celle qui est la plus intéressante à mon goût c'est aussi comme le trépied rouge le mini des trépieds rouges une barre à celle fille x cerise donc très de bonne marque et franchement c'est vrai que celle là elle change la vie à un tac donc bien plus long que les autres voilà elle fait un mètre je crois j'ai fait pas mal de vidéos avec et c'est vrai que elle fait le café elle envoie le pâté et franchement je suis vraiment très content de cette barre à celle fille donc par contre il n'y a pas d'adaptateur pour téléphone mais après j'en ai déjà deux autres donc c'est pas le plus dérangeant donc voilà moi je vous ai présenté mais barre à celle fille et mais mini trépied après j'ai aussi un trépied de chez boulanger je sais pas si je vous le présente ou pas donc tac tac faudra que je recharge mes batteries parce que j'en ai plus beaucoup et hop donc voilà on a le trépied juste là donc c'est un trépied tout simple de chez boulanger tout ce qui est plus banal donc je voulais au départ je voulais pas vous le montrer plus que ça parce que je voulais déjà montré dans ma présentation des deux mes caméras donc comme vous voyez avec le trépied x cerise vraiment il ya un très bon grip par rapport aux autres pour certains bon après le plastoc agré bien quand même mais c'est pas encore c'est pas encore ça donc c'est vraiment un très bon trépied celui là le trépied de chez boulanger quand même pour son prix bon je vais payer 30 euros je crois 20 ou 30 euros donc on peut là en gros il est presque à sa hauteur maximum je dis bien presque parce qu'on peut encore le monter avec la manivelle ici présente et puis on peut aussi mettre la caméra sur le côté en gros faire des vidéos ou des photos en mode portrait donc c'est plutôt assez cool donc voilà je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter c'était vraiment pour moi une très bonne vidéo très rapide surtout parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps là donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit j'aime me dire s'il y aurait quelque chose qui vous plairait à faire une suggestion je vais pas dire de me donner des idées piqué des autres ou quoi que ce soit mais des suggestions intéressantes que je pourrais faire voilà avec des faibles moyens parce qu'il faut savoir que j'ai pas de deux gros moyens et que voilà c'est surtout pour ça aussi j'ai pas des gros moyens donc je fais avec les moyens du bord sinon j'utiliserai un fond vert etc etc mais j'ai pas les moyens de tout ça c'est vrai que faire un fond vert je le faisais avant mais à l'époque où je faisais le fond vert en gros j'avais un endroit personnel où je pouvais me poser comme il faut et là c'est pas le cas donc voilà j'essaye de faire comme je peux et pas comme je le voudrais parce que si je voudrais faire des trucs je ferai autrement voilà donc moi je vous dis à la prochaine c'était même simulateur ciao ciao